Je ne vous présente pas, juste pour dire deux choses. La première, c'est qu'il est le président et le fondateur du Grand Prix du Patrimoine de l'Aéronautique, donc qu'il va nous présenter. Et puis surtout, rappeler une chose essentielle, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a seulement 20 aéronefs classés. Voilà, mais c'est un bon début quand même. Et Max a été, comment dire, une chemise extrêmement ouvrière dans ses protections des monuments historiques. Donc voilà, un grand monsieur du Patrimoine de l'Aéronautique. Merci, merci de cette belle présentation. Donc effectivement, je vais vous parler du Grand Prix du Patrimoine aéronautique, mais ce qu'il faut bien comprendre, ce Grand Prix du Patrimoine aéronautique, dont j'ai créé la première édition en 1997 à l'Aéronautique de France, c'est un des éléments d'un Paul qui vise à faire reconnaître, et Paul a cité les monuments historiques, avec le patrimoine aéronautique et spatial comme un des patrimoines majeurs du XXe siècle. Sans ce patrimoine, on ne peut pas comprendre l'histoire de la France, bien sûr, l'histoire de l'Europe et l'histoire du monde. Donc c'est un enjeu de mémoire fondamental. Et le Grand Prix, plutôt que de faire un discours, on va mettre des images tout de suite, de quoi ça parle, et après je commenterai. Paul ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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